... Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans votre magazine au cœur du sport. L'actualité reste dominée par la Coupe d'Afrique des Nations de football et la qualification de la RDC au huitième de finale de cette 34e édition. Pour en parler, comme tous les samedis, j'ai avec moi des invités, des analystes sportifs. Charles Massoudi, ça faisait longtemps. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour Nathalie. Merci pour l'invitation et bonjour à tous les téléspectateurs de cette belle émission sportive. Merci Charles. De l'autre côté, nous retrouvons Edi Kanko. Edi, bonjour. Bonjour Nathalie Okomposo. Les intimes vous appellent Niamane Kila. Voilà. Merci. Merci à vous. Ce n'est pas une première, la présentation. Pas une première, non. Pas une première, non. Je réitère encore ma présence dans cette émission. Merci à Charles. Aux téléspectateurs, à infidèles téléspectateurs, les majors Papy Mamboléo. Vous ne le connaissez pas, peut-être que vous l'entendez par l'air. On vous entend parler des Papy Mamboléo. On n'a pas parlé de lui. Merci beaucoup. Même ici, on n'a pas parlé de lui. Les infidèles téléspectateurs, s'ils ratent cette émission, c'est comme s'ils l'ont raté, s'acquirent des malariats. On les salue où il est. On va commencer d'abord avec le handball parce qu'à part le football, il y a la Coupe d'Afrique de handball qui se joue. En ce moment, en Égypte, malheureusement pour la RDC, elle est éliminée de la course. Elle a été battue hier par la Guinée-Conakry sur le score de 29 à 24. La RDC n'y va pas prendre part à cette compétition, plutôt au mondial, de handball. Prevue prochainement, ce sera à partir du 14 janvier jusqu'au 2 février de l'année en cours. Ça va se jouer concomitamment ou bien dans trois pays. On a le Norvège, le Danemark et la Croatie. On va revenir pour dire un mot là-dessus. Le temps de marquer une petite pause. Voilà, Jocelyne Toumbaki nous dit de continuer, de continuer. Ça arrive comme ça. Charles Massoudi, la RDC, vous n'étiez pas ici le samedi passé. On avait applaudi sa qualification. Mais la mission s'arrête là, malheureusement, pour le Leopard de la RDC. Oui, mais le Leopard, ils sont tombés armes à la main. Je crois que cette équipe, il faut l'encourager. Elle finit sixième. Il y a eu une progression, une irrégularité à féliciter pour cette équipe de handball. Parce qu'aujourd'hui, ça fera environ 13 participations. Ils ont été là l'année passée. Ils ont participé en 2021. Ils étaient au mondial. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Mais c'est quand même l'une des sélections nationales qui progressent, qui vont dans les grandes compétitions. Malheureusement, cette fois-ci, ils sont restés juste trois points pour qu'ils puissent être au mondial. Mais la bonne nouvelle aussi, c'est qu'à l'issue de ce match, le flambeau, si pas le drapeau de la Confédération africaine de handball a été remis au président de la Fédération congolaise de handball en guise de l'organisation de la 26e édition de la canne féminine que la RDC va devoir organiser ici lors du dernier trimestre de cette année, je crois que c'est en décembre. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle. Si déjà les grandes instances du handball au niveau africain acceptent de pouvoir confier l'organisation de la canne de la spécialité à la RDC, c'est notamment pour deux choses. La première, c'est que la Fédération ou l'équipe nationale de handball fait des bons résultats sur l'échiquier continental. Et les deux, parce que le gouvernement de la République a pu doter au pays des infrastructures capables aujourd'hui de pouvoir recevoir ce type de compétition. C'est vrai que nous avons manqué l'occasion d'aller de suite à une phase finale de la Coupe du Monde. Mais bon, pour plutôt ne pas rester dans la déception, nous nous contentons quand même de cette organisation parce qu'il y avait beaucoup de pays qui ont postulé, notamment les voisins et les Congolais d'en face. Et il y avait l'Angola, il y avait l'Algérie. Oui, mais devant ces nations qui ont déjà des infrastructures, la Confédération africaine de handball a pu confier à la RDC la mission d'organiser cette canne. Ça, c'est la note positive à l'issue de cette compétition, mais ça murmure tout de même. On aurait souhaité voir aussi les ministres à des sports de l'autre côté en Égypte pour accompagner le léopard handball comme il l'est fait avec le léopard football, mais ça n'a pas été le cas. Bon, il a certainement envoyé ses collaborateurs, mais sa présence lui-même, comme il l'est fait avec le footballeur, serait plus intéressante. Vous avez raison, mais le problème, c'est la concomitance avec laquelle les deux événements se sont produits parce que vous vous souviendrez que le jour où les léopards handball jouent la Zambie, ils ont joué la Zambie la journée et les léopards footballent le soir. Donc, ils jouaient le même jour, à moins que... Mais pendant tout ce temps, ils sont restés quand même là-bas en Égypte. Ce n'est pas seulement aller le même jour du match, même avant ou après. On n'a pas vu le ministre des sports. De l'autre côté, il dit... Bon, le ministre est un membre d'un gouvernement. Il sort sur autorisation du premier. Il n'est pas un électron libre. Il doit se déplacer sur autorisation. Mais il y a quand même deux compétitions, deux Coupes d'Afrique des Nations et ce sont des drapeaux congolais qui flottent. Oui, vous avez totalement raison. Tout comme en Égypte. Vous avez totalement raison. La présence du ministre, elle est importante. Vous n'allez pas dire que le gouvernement a sacrifié le handball pour... Pas le gouvernement a sacrifié. Il était déjà en mission. Il a reçu l'ordre de mission pour aller, justement... Seulement en Côte d'Ivoire. Oui, est-ce qu'il avait reçu l'autre mission pour aller chez le handball ? Oui, il fallait retourner ici, demander au premier ministre. Je crois que ce sont des questions qu'il faut se poser. Mais c'est difficile en voyant ce qui s'est passé en football parce que c'est lui le chef de la délégation, principalement. C'est lui qui représente la nation lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce qu'il avait l'occasion de faire un déplacement ? Est-ce qu'il a eu l'autorisation du premier ministre pour aller ? Il ne sait pas qu'il a demandé. Le premier ministre a dit qu'il ne faut pas aller, il reste là-bas. Donc je crois que sur ce point, au-delà du désordre organisé par lui-même, les ministres au niveau de la Côte d'Ivoire, sur ces dossiers, j'estime qu'en tant que membre du gouvernement, il n'est pas libre, il ne peut pas sortir sans l'autorisation du premier. Alors on va garder cette note positive, l'organisation de la Côte d'Afrique des Nations féminines, ici en RDC, vers le dernier trimestre de l'année. Et malheureusement, l'élimination de l'éopard, messieurs, à la Côte d'Afrique des Nations féminines, en Egypte, de 2024. Et dit oui, vous avez un mot là-dessus ? Oui, mais par rapport à cette organisation qui va se faire au mois de décembre, je crois que je l'ai souligné à l'époque, le gouvernement congolais n'a pas demandé à la fédération d'aller demander une compétition pour la nation. Je crois que quand nous organisons une compétition à domicile, l'implication est technique et administrative. Et une implication administrative, c'est aussi sécuritaire. C'est le gouvernement qui s'implique pour cette organisation. L'État n'a pas demandé, mais c'est une occasion parce que nous avons des infrastructures que nous profitons pour cette organisation. Des infrastructures héritées de la francophonie. Déjà de la francophonie. Nous devons les exploiter. Et dans plusieurs disciplines, notamment le handball, qui va organiser une compétition. Mais seulement, je me dirais qu'en un mot, l'organisation puisse suivre. L'État n'a pas demandé. Ce qui demande cette compétition sera sûr que l'État va débousser le moyen. Oh, ça c'est une autre chose. C'est sûr que l'État va débousser le moyen parce que quand l'État demande la compétition, il y a une ligne budgétaire, justement, une ligne budgétaire qui est à la disposition de cette organisation. Tout à fait. Mais là, l'État n'a pas demandé. On a proposé à l'État, à l'issue des infrastructures que nous avons. Mais l'État se propose à se refuser. L'État se propose à se refuser. Bon, l'État n'a encore rien dit. Je ne sais pas si l'État a dit oui ou l'État a dit non. Parce que la ligne budgétaire concernant les sports, c'est compliqué. Eh bien, les ministres des sports, bon, le budget était réduit déjà à moitié. On a envoyé la commission ECOFIN pour revoir si on peut augmenter. C'est dans le même budget qu'on va toucher les loupards. Dans le même budget qu'on va organiser les frais d'émission et autres. C'est dans le même budget qu'on va organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que c'est suffisant ce que l'État va accorder ? Comme c'est au mois de décembre, nous avons encore février, mars, avril, mai, juin. Si l'État n'est pas capable, c'est le moment de dire aux organisateurs de choisir notre pays au lieu de foutre la honte à la pays, plutôt au pays. Arriver le jour J, rien n'est fait. Les gens arrivent ici, pas d'eau, pas d'installation. Je pense que ce sont des questions importantes que nous devons nous poser. Je salue cette organisation, j'ai loué l'initiative, mais je pense qu'il y a des ingrédients pour que la sauce puisse descendre et arriver sur la tablette à consommer. Amol, là-dessus, l'État a été saisi par rapport à cet octroir. Bon, pour emboîter le pas de l'un de mes maîtres, le philosophe allemand, Emmanuel Kant, qui dit de son ignorance, on ne peut rien conclure. Je me refuse de commenter un sujet que je ne maîtrise pas. C'est très sage. Mais au moins, je sais que, bon, après nous allons le savoir. On reste sur le fait, l'information, oui, de la RDC. Oui, l'organisation de la Fédération Congolée de Handball, on l'a vu avec le Challenge Trophy, en 2017, 2016, oui, il y avait tous les pays de l'Afrique centrale et d'ailleurs qui sont venus au Challenge Trophy. Là, on n'avait pas encore de ça, les consorts, ils ont pu quand même organiser, c'était au Stade de Martyr, et après, il y a la zone centrale, ici, ils l'ont fait. Mais là, j'espère bien que, déjà, le président de cette fédération, qui fut membre du gouvernement, il sait comment ça se passe. On suppose qu'ils vont tout faire pour que les pays ne soient pas honteux lors de cette organisation-là. J'espère bien que ça va aller, mais après, je ne vais pas commenter sur un sujet que j'aime. Merci, on reste sur le fait. C'est déjà une bonne chose que la RDC soit choisie pour organiser cette Coupe d'Afrique des Nations. Au-delà des infrastructures, au-delà du sport, il y a beaucoup de volets. La sécurité, les logements, l'hébergement, tout ça, ça compte. Merci, monsieur. On va changer de chapitre. On va quitter la Cane d'Anne-Balle pour parler football à présent. La RDC s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de cette 34e édition, ce huitième de finale, qui commence aujourd'hui, donc ce samedi, à partir des 18h. Prenez rendez-vous Angola, Namibie, puis à 21h, le Nigeria, qui rencontre encore le Cameroun. C'est un grand choc avant de parler de la RDC rapidement. Bien évidemment, les grandes nations de football sont là. On regarde est-ce que le Cameroun qui s'est qualifié dans la douleur, qui va devoir aujourd'hui mettre ses supporters, cette équipe nationale va devoir mettre ses compatriotes en confiance, mais ce sera face quand même au Nigeria, le Nigeria qui n'a pas, non plus été un excellent comme on s'attendait, une équipe qui a en son sein le meilleur, le ballon d'or africain, mais on se dit aujourd'hui, c'est le moral. Vous n'avez qu'à voir le président de la fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, la joie qu'il a dégagée lors de la qualification parce que c'était le plus malheureux lors du parcours du Cameroun, mais ce jour-là, vous sentez qu'il était très joyeux, il s'est communiqué, quand il est mécontent, il sait le dire à ses jeunes frères et lorsqu'il est content aussi, il sait le signifier, sa joie aimait, il a gueulé avant la rencontre, il a gueulé pendant qu'il ne présentait pas un bon jeu, mais quand ils ont quand même arraché cette qualification, il était content, il a transmis la joie et je suppose que ce sera un grand match, c'est aussi le cas de le dire pour le match Angola-Namibi. Oui, le duel de l'Afrique australe. Voilà, les deux équipes qui étaient considérées comme outsiders, mais là, qui se retrouvent à ce stade et ils y ont cru et je sais que ça sera un grand match et c'est d'ailleurs ça la beauté de cette canne que de voir les équipes favorites débarquer, les cannes de dire avec les ganans, l'Algérie, la Tunisie, voilà donc, mais les équipes qu'on attendait le moins se retrouvées à ce stade-là, il faut applaudir, ça a été une canne de tous les enjeux. C'est une étape décisive à présent, il dit qu'en coup, parce que quand on voit par exemple la Côte d'Ivoire qui s'est qualifiée in extremis par la règle de meilleure troisième, on voit la RDC avec ses nuls alignés, on voit toutes ces équipes qui ont franchi les caps par rapport aux règlements, mais cette fois ce sera élimination directe, c'est-à-dire il n'y aura pas de règlement qui va vous sauver, vous passer, ça casse ou ça passe, d'où il faut colmater les brèches, être un peu plus sérieux que pendant la phase de groupe. Je parle de l'ensemble des équipes qui se sentent qualifiées pour ces huitièmes de finale. Bon, l'expertise et l'expérience dans ces métiers me renseignent que les équipes qui se qualifient dans la douleur vont le plus loin possible. J'ai vu la France commencer une mauvaise Coupe du Monde, jouer la finale avec l'Italie, j'ai vu l'équipe de Léopard s'est qualifiée à zéro R mais arracher la troisième place avec Florent Ibingé en Guinée. Donc, les équipes qui commencent difficilement... C'est ça, c'est la beauté du football, le suspense, le rebondissement. La RBC a été battu par les Gana en face des Poules, le même Gana, Oshan, était battu par la RBC pour se qualifier et arriver au final de cette même compétition. Donc, les équipes qui se comportent moins bon pendant la première phase sont des équipes tranchantes en seconde phase. Il faut s'imméficier des équipes. Dans la plupart des cas, ce n'est pas un acquis. Dans la plupart des cas. Voilà, mais cette superfile réserve beaucoup de surprises. Je ne compte plus sur les individualités. Il n'y a plus le nôtre de joueurs à l'époque. On avait, si vous avez d'un côté Drogba, de l'autre côté Eto, l'équipe s'est reposée sur le nôtre des individus. Aujourd'hui, vous avez une équipe capverdienne qui n'a pas des stars mais qui sait faire un bloc et vous jouez au football. La Tanzanie qui peut rester sur le bloc bas et finir un match est compliqué même. l'équipe avec une équipe très physique et une équipe présente capable de jouer les 90 minutes. Et Dessabre a compris qu'il ne faut pas attaquer avec l'équipe tanzanienne parce qu'il ne venait pas aussi et on est resté. Donc, sur le plan tactique, ce sont des matchs à un niveau très rélevé. Et si l'entraîneur ne sait pas gérer un match tactiquement, il va perdre. Dessabre s'est embrouillé lors de la première rencontre. Il a attendu et jusqu'à ce qu'il a fait le changement tardivement et ça coûtait cher à l'équipe nationale. à la seconde rencontre, il a compris qu'il fallait faire le changement à temps. À la 65e minute, déjà, il procédait au changement. Et il a apporté quelque chose de bien et on a marqué un but. On a fait un nul historique face aux Marocains. Ça nous a propulsé nul, c'est nul, on serait éliminé. Maintenant, ça se joue en élimination directe. Maintenant, c'est le mental de l'équipe et puis la gestion des entraîneurs. Vous entrez mal dans la partie, nous les Marocains nous ont accueillis à froid à la cinquième minute et un but comme ça peut déstabiliser le cours de la partie. Et vous perdez, on vous déstabilise et vous ne savez plus vous remettre dans la partie et ces parties, vous perdez le match. Et ça dépend de la tête. La manière dont vous allez vous prendre dans les 15 premières minutes et j'ai vu dans l'ensemble de cette Coupe d'Afrique des Nations, les équipes se respectent beaucoup et se craindent. Vous allez voir les 15-10 premières minutes, toutes les équipes s'observent parce que vous ne savez pas comment Guinée-Bissau peut vous surprendre face à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a lâché les chiens pour dire nous allons c'est Guinée-Bissau et puis ils ont ramassé des petits billes et à la fin c'était 3 et 4. Guinée équatoriale plutôt. Et plutôt Guinée équatoriale. Guinée équatoriale. Guinée équatoriale. La Côte d'Ivoire c'était la Guinée équatoriale. 4-0 lors de la dernière journée. C'est la Syrie nationale. Ah oui. Voilà. Et vous avez vous avez ramassé directement comme ça 4 billes. Donc ça c'est jour en élimination directe. Il n'y a plus en jouant face à l'Angola on dit bon c'est une petite nation nous allons déjà gagner. Non. Le tout pour cette Coupe d'Afrique ça se dessine sur les terrains. J'ai vu la vidéo des Marocains qui dit mais d'un Tunisien qui se moque des Marocains qui dit qu'il faisait très chaud. Il dit est-ce que le Congolais joue avec des climatisaires et la plupart des joueurs congolais jouent en Europe. Tout à fait. C'est la nationalité mais la plupart ce sont des Européens. Si je peux tirer un joueur c'est Inonga Inonga qui a joué ici dans Renaissance et c'est un peu autre c'est lui qui peut supporter mais pas Piquel et pas Moutousami. Parce qu'on parait pour toutes les équipes qui ont joué sous cette forte chaleur. Vous mettez ça en tête vous perdez. Et c'est là où intervient le travail des prépareurs psychologiques. Un prépareur psychologique doit remonter maintenant la tête des jeux pour dire ce n'est pas un obstacle parce que c'est pour tout le monde. Justement parlant de la préparation psychologique moi je prends un exemple de la Côte d'Ivoire on va arriver à la RDC. De la Côte d'Ivoire on sait comment l'équipe les pays organisateurs s'est qualifiée je le disais ici in extremis par la règle du troisième perdant. la Côte d'Ivoire qui rencontre les grands Sénégal ténons du titre qui a bien défendu son titre lors de la phase des groupes carton plein trois sorties trois victoires et qui va rencontrer la Côte d'Ivoire encore hésitante moi ça m'a rappelé on va rire un peu une chose ce genre Lazare qui vient d'être ressuscité par Jésus et en sortant de la tombe bouf Lazare est tamponné c'est un peu le scénario un morceau dur le Sénégal le Sénégal vous jouez un football académique le Sénégal vous jouez un football d'école la plupart des joueurs sénégalais c'est les joueurs que nous avons rencontrés avec Charles en Algérie quand il joue encore les chans et ce sont des joueurs qui n'ont pas dans la plupart sont des jeunes joueurs qui sortent des académies Diambara une génération foot depuis Sacré-Cœur et il vous joue un football académique regarde comment est-ce qu'il se place et il se replace ils savent là où il faut se positionner pour empêcher l'adversaire à progresser dans le football moderne quand l'équipe est en phase offensive c'est-à-dire vous attaquez quand vous perdez la balle les joueurs doivent s'éplacer défensivement on appelle en football les replacements défensifs maintenant la plupart des joueurs sénégalais ont étudié ça c'est ce qu'ils ont appris au niveau des centres de formation les emplacements les replacements quand est-ce qu'il faut monter vous voyez un joueur qui joue au milieu de terrain moi je les observe c'est-à-dire ils sont en phase offensive en phase offensive mais le milieu de terrain se replace au niveau le média se replace au milieu de terrain et quand l'équipe va perdre c'est lui qu'il va récupérer merci beaucoup ils vous jouent un football d'école parce que et les résultats suivent avec cette qualification et la plus belle de manière et ça ne sera pas facile pour la Côte d'Ivoire ça ne sera pas facile ça ne sera pas facile la Côte d'Ivoire n'a pas ébloui au regard des matchs de la Côte d'Ivoire de la France de la Côte d'Ivoire oui mais moi je pense que la Côte d'Ivoire n'a pas été aussi piétre comme comme on le souligne vous ramassez 4 buts à 0 on ramasse 4 buts à 0 après avoir livré quel match moi je pense que le problème c'était le staff technique le joueur on peut tous les reprocher mais quand vous observez ces matchs là d'abord de dérater la Guinée prend le match à son compte à partir de la 40ème minute c'était un match qui était totalement dominé par la Côte d'Ivoire mais les staffs techniques en ce moment là où étaient-ils ? c'est ça justement le problème on s'amuse pas la main on s'amuse pas la main les Guinéens possédaient au contre il savait la puissance de la ligne offensive c'était très visible parce que l'Ivoire oui la Guiné n'avait rien à perdre même un match nous ne s'est qualifié maintenant une équipe qui vous joue en bloc pas et possédez au contre arrivez à vous marquer 4 buts pendant que votre ligne offensive ne s'est pas marquée l'équipe voyait elle s'est procurée des occasions mais qu'on ne s'est pas concrétisé une équipe ne gagne pas quand vous multipliez les occasions une équipe gagne quand vous concrétisez mais si c'est le cas face aux Sénégalais si c'est le cas face aux Sénégalais vous procuriez des occasions sans marquer la bonne nouvelle c'est que on ne va pas là-bas pour l'imogène à l'entraîneur la Côte d'Ivoire ne va plus afficher le même visage on ne se donnait pas le même visage parce qu'il y a quand même du changement au niveau du staff technique et le fait que l'entraîneur est démissionné va changer quelque chose ça n'a pas pardonné ça n'a pas pardonné non plus côté entraîneur à part la Côte d'Ivoire il y a eu aussi l'imogène du coach de la Tunisie et d'Algérie oui mais le coach algérien ce n'est pas parce qu'il a fait un mauvais résultat plutôt le coach de la nationalité algérienne mais qui est du côté des Taïfasta c'est parce qu'il a il a critiqué l'enfant chéri de la CAF le Maroc ça c'est un autre débat oui c'est parce qu'il a critiqué l'enfant chéri de la CAF le Maroc il n'y a pas d'enfant chéri vous avez vu la CAF trop riche non le temps à vous de considérer le dossier je l'ai dit 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 depuis un temps le Maroc bénéficie de la largesse de la CAF dans beaucoup de dossiers il faut ajouter qu'ils sont dans toutes les disciplines ils sont majorité il y a eu une finale de la Ligue des Champions qu'on a autorisé aux équipes 100% marocaines de recommencer c'est ce qui n'est pas le cas sur le plan africain dans la rigueur de la CAF qui existait ça n'existerait pas vous faites allusion à la faute la CAF aujourd'hui laisse beaucoup de marches de manoeuvres aux marocains même le Marocain vous dit c'est la CAF c'est l'institution ils ont ils ont il sait quoi avoir des quotas par ci par là dans beaucoup de commissions ils sont à la présidence même cette liberté là je peux appeler ça le libertinage la manière dont les joueurs marocains se sont comportés à la fin de cette rencontre RDC Maroc oui on avait les numéros des vareuses les dossiers de chaque joueur mais pourquoi on blâme l'entraîneur et on laisse les autres c'est l'entraîneur qui a commencé mais il y a des joueurs de manière individuelle je crois le cas du latéral qui a suivi Chancel même dans le vestiaire c'était visible il a donné quelle image du football africain mais il n'était même pas blâmé même pas sanctionné c'est parce que ils sont protégés pourquoi on sanctionne l'entraîneur parce qu'ils savent que l'entraîneur peut donner des consignes il ne peut pas amputer l'équipe d'un joueur qui est sur le terrain sinon ces joueurs-là méritent aussi une sanction maintenant on va parler de la RDC on a bien brossé à ces huitièmes des finales avec les grandes affiches qui s'annoncent qui commencent déjà ce soir je le disais RDC Égypte des belles retrouvailles les deux équipes se connaissent pour avoir joué plus d'une fois mais selon les statistiques lors des cinq dernières rencontres la RDC n'a jamais battu l'Égypte les jours passent ne se ressemblent pas à la lumière de ce que nous a montré l'Égypte lors de la phase des groupes aucune victoire non plus contre la RDC mais attendez c'est quand même le huitième des finales vous le disiez les esprits se réveillent retour d'abord sur cette rencontre RDC Tanzanie pour nous qualifier on attendait un peu mieux de cette formation de la RDC après les deux premiers matchs face à la Zambie au Maroc face à la Tanzanie la RDC n'a pas du tout ébloui Edi Kankou oui mais la Tanzanie vous arrive et vous ne jouez pas directement au football ils cherchent comment vous endormir en football c'est difficile quand vous êtes en face d'une équipe qui ne joue pas mais qui possède le compte c'est difficile donc vous vous projetez ils ont des joueurs très physiques et très rapides ils vous marquent vous avez vu comment les les Chupolopolo nous ont marqué c'est sur une compte les gardiens perdent on en va directement et puis on nous marque une équipe Tanzanienne possédait de la même manière les ailiers étaient très physiques et très rapides ils jouaient avec un bloc bas ils jetaient souvent vous allez voir quand on récupérait on cherchait toujours les ailiers parce qu'ils étaient rapides ils venaient pour voir le portier directement si vous commettez l'erreur de vous projeter aussi fort vous oubliez derrière et on vous marque un but et la RDC n'avait rien à perdre rien à gagner nous la Tanzanie cherchait une victoire nous on cherchait un match nul maintenant quand vous cherchez un match nul il ne faut pas trop vous projeter sinon vous risquerez de courir derrière le ballon quand vous courez déjà derrière un but c'est devenu compliqué pour vous vous risquez de ramasser encore un autre et jouer à l'ambiance plutôt la Guinée équatoriale était déjà presque qualifiée n'avait pas besoin d'une victoire mais elle s'est procuré quatre buts ça dépend un entraîneur dit moi je veux le carton plein je veux me qualifier en carton plein à la RDC ne veut pas des buts d'une victoire service minimum ça peut voir comme ça on se qualifie même sur ma guerre quand vous jouez face à une équipe très physique vous devez avoir des casseurs type nous on avait que Kakuta Piquel il est technique mais il n'est pas très physique comme Kakuta et il était seul et Moutousami faisait ça bon mais ce n'était pas de l'engagement à l'époque d'Ibengue il vous met un bon pongo militaire moi j'ai pensé d'ailleurs qu'on pouvait faire monter une ongabaka au niveau de l'entrejeu pour que Baluki chapito comment celui qui fait l'axe central avec Chancel Bemba Dylan pouvait faire l'axe central avec Chancel Bemba mais l'entraîneur a décidé de jouer avec son Moutousami Piquel et Kakuta au niveau du milieu de terrain or quand je sais quand on joue une équipe qui est très physique là-bas au niveau du milieu de terrain et rude on joue avec des casseurs type mais malheureusement le profil on n'a pas de casseurs c'est pourquoi en seconde période on a fait monter Thibola parce que Thibola aussi est physiquement fort pour protéger un peu au niveau de la défense donc il a voulu faire et quand il a senti qu'une équipe tanzanienne possédait avec le bloc bas et possédait au contre il a dit c'est inutile d'attaquer aussi trop c'est plutôt parce que nous on a besoin d'un match c'est plutôt mieux de protéger la boutique et de posséder au contre si ça nous sourit d'avoir un but bon pour compléter je me dis le Maroc s'est qualifié avec 7 points et nous nous sommes qualifiés avec 3 points mais nous allons jouer tous les 8ème de finale il n'y aura pas un 8ème de finale ou un 8ème de finale donc c'est que jouer à la prudence comme ça a été fait c'était bien parce qu'après si on cherchait à tout prix à pouvoir gagner ce match on se serait livré comme l'ont fait les Ivoiriens et ils ont commencé le but voilà vous comprenez donc c'est que entre les Ivoiriens c'est vrai ils n'avaient pas d'autre choix que de pouvoir gagner ce match mais nous on était face à deux choix donc lorsqu'on ne sait pas gagner un match il vaut mieux ne pas le perdre c'est ce qui a été fait moi je pense c'était du réalisme et maintenant les dire à faire c'est ce que nous devons faire demain plutôt c'est dimanche déjà avec l'Egypte ce sera à partir des 21 ans de Kinshasa on entame directement l'Egypte Egypte RDC je disais 5 matchs 0 victoire pour la République démocratique du Congo bon je ne sais pas si je peux prendre la main mais oui les statistiques c'est bien de voir qu'est-ce qui s'est déjà passé entre les deux nations pour essayer d'analyser ça c'est vrai mais après je dois souligner ici depuis deux équipes donc du côté égyptien que ce soit du côté égyptien ou du côté congolais il n'y a plus il n'y a plus de joueurs qui se sont rencontrés en 2012 il n'y a plus donc ce sont deux nouvelles équipes donc il y a une RDC d'un côté et un égyptien de l'autre côté donc il ne faut pas les forces en présence sont égales la RDC a les ressources nécessaires pour aller chercher l'Egypte autant que l'Egypte en a aussi pour venir chercher la RDC donc les chances sont égales quand on regarde c'est vrai que par rapport au nombre de victoires l'Egypte a plus de victoires que la RDC mais soulignons quand même qu'il y a eu déjà à deux reprises deux matchs en île donc la RDC peut aller chercher s'il faut aller sur le plan psychologique aller chercher les ressources celles qui ont fait qu'ils puissent avoir les deux matchs en île et en plus souvenons-nous que c'est en 1974 et nous étions en Egypte en demi-finale ça fait 50 ans bien sûr c'était la RDC et l'Egypte c'était la RDC et l'Egypte on va se focaliser sur la configuration bien évidemment c'est ça le plus important c'est mieux de le faire parce que c'est ça le plus important aujourd'hui on va vraiment s'atteler là-dessus le temps de prendre Christian Boca il y a notre envoyé spécial en Côte d'Ivoire qui nous a fait il a suivi de très près l'équipe de Léopard depuis le début jusqu'à la qualification de 8e des finales et nous fait cette analyse D'ailleurs le match se suit et ne se ressemble pas dit on contre les Taïfa Stars de la Tanzanie les Léopards ont fait l'essentiel ils ont fait le plus important le plus important était de se qualifier en 8e des finales quels que soient les résultats soit un match nul soit une victoire ils avaient bien sûr deux options alors l'option qui a marché c'est bien sûr celle de match nul puisqu'en face la Tanzanie était venue aussi chercher sa qualification puisque dans ce groupe F toutes les équipes étaient encore éligibles à la qualification un but de la Tanzanie allait peut-être réchambler les calculs du côté de la RDC heureusement que les poulains de Sébastien Desabres ont pu mettre les pieds sur le ballon pour empêcher l'équipe Adversa de pouvoir marquer avec un once de départ quasiment romanié parce que là on s'attendait peut-être à un once de départ qui a fait le match contre le Maroc Sébastien a totalement bousculé en débutant certainement le match avec Silaskar Tompa et Fiston Maëlle et Kalala alors contre l'Egypte déjà en huitième des finales et le Parc sont sereins ils sont confiants puisque le premier objectif il est atteint c'est lui de se qualifier au deuxième tour le second ça reste bien sûr cette finale oui cette finale contre l'Egypte l'Egypte ça reste quand même une grande nation bien qu'en difficulté depuis le début de cette canne mais l'Egypte ne viendra pas en victime expiatoire déjà en huitième des finales et les Léopards ont les morales bombées étoffées bien sûr pour aller affronter ces géants je vous propose d'ailleurs de les écouter tour à tour puisqu'ils ont défilé ici dans la zone mixte ils ont donné aussi leurs impressions même si beaucoup de Congolais ne sont pas contents ou n'ont pas été contents de la façon dont ils ont joué et ils ont festoyé puisqu'ils sont les plus importants pour la plupart qui d'ailleurs jouent pour la première fois la coupe d'Afrique des Nations était de se qualifier en huitième de finale je vous propose de les écouter on se retrouve juste après non non content content bien sûr content tu vois on a on a passé c'était ça notre notre target et voilà on a passé grâce on a on a fait un bon début de la canne à mon avis on a bien progressé tu vois on avait on avait les occasions pour pour bien gagner ce match là aujourd'hui mais c'était pas ça mais bon on est quand même content comment on va passer au huitième de la canne bon pour bien aider l'équipe pour bien aider l'équipe notre boulot et on va bien préparer pour ce match là non 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 bien sûr non ça ne nous dérange pas on sait qu'est-ce qu'on doit faire voilà on va le faire merci merci on ne retient que la qualification ce soir donc il faut être content de ce qu'on a fait la dernière canne on n'y était pas ce soir on se retrouve en huitième de finale donc ce soir on va bien profiter et demain se retourner vers les trois semaines assez longues assez intenses depuis qu'on s'est vu à Abu Dhabi donc voilà d'abord bien se reposer demain récupération et ensuite voilà on sait quel morceau on va avoir je pense que c'est dimanche donc voilà maintenant nous on est on est prêts et on va surtout d'abord se reposer on n'a pas peur du Maroc on n'a pas peur de l'Egypte on n'a pas peur de la Tanzanie on va aller dans tous les matchs ouais il faut dans tous les matchs il faut faire un gros match parce qu'on voit dans cette compétition même les grosses équipes qui sont déjà sorties ça veut dire dans tous les matchs il va vraiment donner le meilleur non j'ai fait ça où je devais après c'est peut-être un grand mot parce qu'on a réussi à se qualifier donc c'était suffisant on va dire mais c'est vrai que maintenant il va falloir marquer des buts il va falloir aller arracher des victoires et ça commence par cette équipe de l'Egypte qui est une très grosse équipe une très grosse nation africaine il va falloir rester solide et savoir mettre des banderies pour l'instant il faut se concentrer sur l'Egypte c'est la première étape mais on est déjà très heureux d'être passé en huitième maintenant on a faim de grappiller les étapes merci beaucoup c'est clair que l'essentiel ce sort c'était de se qualifier on savait que la Tanzania avait besoin de marquer de gagner ce match pour se qualifier je trouve qu'on a été solide en plus on repart avec un clean sheet le premier de la compétition ça fait toujours plaisir on apprend on apprend tous les jours sur le terrain ça ne fait pas très longtemps que moi je suis en sélection nationale et jouer avec une équipe comme ça ça te fait apprendre tous les jours chaque minute de passer sur le terrain et même là depuis le début de la canne franchement j'apprends et dans ce métier là il faut apprendre vite mais je suis content je suis content qu'on ait fait un clean sheet ce soir déjà on va bien se reposer parce que 3 matchs 3 matchs en moins de 10 jours ça puise on va bien se reposer et après on va préparer le match tranquillement comme d'habitude sereinement avec le plan de jeu du coach et on va être concentré surtout parce que c'est le plus important merci l'important c'est la qualification l'essentiel il est là on est qualifié merci beaucoup à Christian Boucaille à notre envoyé spécial en Côte d'Ivoire en ce moment sur la plage de San Pedro c'est un samedi et le match de demain il peut prendre l'air c'est pas interdit après ce grand travail Christian va te retrouver il y a un entraînement le soir le soir mais les avant-midi il peut être à la plage pour se détendre un peu il vient de nous rejoindre sur le plateau il s'appelle René Moukalaï bonjour, bienvenue merci beaucoup pour cette invitation madame c'est vraiment un plaisir d'être sur ces beaux plateaux aujourd'hui René, vous nous avez toujours en train de parler déjà du match RDC-Egypte qui va se jouer ce dimanche à 21h pour le 8ème des finales une étape à élimination directe il n'y aura pas des règles des 3ème perdants des meilleurs perdants des débuts de nombre de points non mais comment aborder cette rencontre ce dimanche selon vous René ? bon, moi je pense qu'il faut qu'on garde le ballon comme on a toujours l'habitude de le faire depuis qu'on a commencé cette phase finale de la Cannes mais maintenant il faudra travailler sur le mental de nos joueurs parce que nous avons amené la plupart sous le plan offensif ils sont jeunes c'est pour la première fois de jouer cette phase finale ils ont quand même une pression derrière eux et à part cette pression ils ont l'envie de prouver et de montrer à la face du monde qu'ils ont du talent ils peuvent faire mieux mais cette pression est maintenant négative négative plutôt sur nos joueurs parce qu'il manque des lucidités devant le but s'il fallait qu'on fasse quand même confiance à l'habitué de cette phase finale qui est Cédric Bakambou il est aussi en manque de confiance pourquoi ? ça fait plusieurs matchs dans la sélection il ne marque pas et ça c'est aussi un point négatif que nous avons sur notre plan offensif ce n'était pas par exemple la stratégie du staff technique on parlait tout à l'heure avec nos confrances non il n'y a pas par exemple le match RDC Tanzanie et Charles on vient de démontrer que l'enjeu était un nul donc on ne courait pas derrière le but par exemple ce n'est pas par rapport au match que les coachs mais une stratégie est-ce qu'on a vraiment eu besoin de pression positive ou négative ce n'est pas par rapport au match ? non non je ne pense pas que c'est au contraire la physionomie de ce match nous montre que c'était le plan du sélectionneur principal mais il faudra qu'on soit correct avec nous-mêmes que nous avons buté sur cette équipe tanzanienne parce qu'on l'a fait aussi face à une sélection zambienne qui nous a laissé les ballons mais on n'a pas pu et ça ça inquiète beaucoup notre attaque n'arrive pas à marquer dans un match deux buts et ça ce n'est pas une progression il faut d'abord l'ouverture par l'équipe et ça ce n'est pas une progression comme nous a laissé entendre je crois l'un de nos joueurs ce n'est pas une progression une qualification sans manière c'est Moutoussamy moi je pense que si on regarde le match des éliminatoires qu'on a joué de la Cannes c'était une attaque qui marquait au minimum deux buts ou trois buts mais maintenant là depuis que nous sommes allés préparer à Dubaï ce n'est pas une attaque qui a marqué même un seul but le seul buteur c'était Chancel Bemba on arrive encore dans une phase finale cette attaque nous inquiète toujours mais ce qui est très important chez nous c'est qu'on a une défense très solide c'est ce qui nous sauve face à la Zambie si on n'avait pas maîtrisé les ailiers zambiens parce que c'était leur schéma tactique de procéder par de contre-attaques je pense que ça allait nous mettre mal à l'aise voilà pourquoi face à la Tanzanie on a vu quand même cette équipe tanzanienne inquiéter notre gardien ça prouve à suffisance je pense que si notre défense n'est pas dans son meilleur jour et je pense que ça peut nous poser de problèmes parce que la transition entre milliers de terrains défense et attaque pose aussi un grand problème est-ce maintenant c'est face à une équipe qui arrache des nuls et des victoires de nuls à la fin du match c'est-à-dire que mentalement cette équipe d'Egypte est très forte contrairement la république démocratique du courant parce qu'elle arrive à marquer même arracher des nuls dans les ultimes minutes c'est-à-dire que sous le plan mental c'est une équipe qui viendra très bien en place mais techniquement la RDC est en train de présenter un peu de football mais ça ne produit pas jusque-là des fruits nous nous sommes qualifiés avec début marqué début encaissé et trois matchs nuls ça ce n'est pas un bon résultat pour une équipe qui envisage aller loin c'est les mêmes configurations que l'Egypte a mais regardez les comportements de l'Egypte à la fin du match et les comportements de la république démocratique du Congo à la fin du match face à la Zambie la RDC a dominé toute la rencontre mais à la fin du match la RDC a cédé parce que la Zambie on pouvait marquer la Zambie même par trois buts à zéro et maintenant face à la Tanzanie nous avons joué à la prudence je veux bien parce qu'on était déjà qualifiés mais ça inquiète c'est ce visage que la RDC on avait juste besoin d'une face à l'attention vous n'êtes pas d'accord avec Rémy je ne comprends pas ce qu'il veut dire d'abord je commence le 1 c'est que aucune équipe ne domine de la première jusqu'à la dernière minute on ne peut pas dominer un match de la première jusqu'à la dernière minute tu peux avoir même un moment de deux minutes la RDC l'a fait face à la Zambie pas du tout si vous regardez les statistiques ce n'est pas 100% de dépossession ce n'est pas 100% de dépossession de deux il incrimine l'attaque pour incenser la défense pourtant nous avons encaissé deux buts le premier il sait de quelle manière nous l'avons encaissé parce que les gardiens font partie aussi de la défense le deuxième but que nous avons encaissé face au Maroc c'était l'analyse défensif par rapport à ce corner là c'était la défense mais cette attaque là que lui trouve être fautive mais c'est l'attaque qui a récupéré qui a eu même une force psychologique parce qu'il faut ce qu'il apprécie au niveau de l'Egypte c'est qu'il faut aussi apprécier au niveau de l'RDC les attaquants ou l'équipe admettez que l'attaque à la ligne offensive de l'RDC n'est pas prolifique non attendez le problème ce n'est pas au niveau d'être prolifique ou pas le Maroc a écrit combien de buts et même l'Egypte qu'on fait ici aujourd'hui en a écrit combien le problème c'est est-ce que la RDC l'Egypte est-ce que est-ce que c'était la RDC qui était l'unité de mesure est-ce que quand on partait dans cette phase mais pour le match on a décidé qu'on aura besoin de marquer même pour le coup pour être à l'abri du danger l'équipe de la RDC a montré qu'il avait un mental fort la preuve c'est que les deux matchs que nous avons marqué on nous a mené et nous avons aussi revenu au match le Maroc qui nous a dominé lors de la première mi-temps nous a foncièrement dominé mais nous sommes revenus nous avons pris les jeux à notre compte de la deuxième mi-temps et puis nous avons gagné et même l'entraîneur a reconnu qu'ils ont été inexistants lors de la deuxième période et une équipe pareil vous dites l'origine même de la frustration du Maroc vous avez dit que cette équipe n'est pas forte psychologiquement c'est fort la Zambie nous sommes en train de dominer la Zambie nous dominons mais pendant notre mouvement fort on nous marque un but ça devait en principe nous abattre mais après nous avons quand même la force de marquer ce but dans un temps record c'est ça qu'on appelle une force nous avons la force des réactions d'ailleurs j'allais dire si peut-être c'est nous qui marquons en premier et nous marquons après on va dire nous n'avons plus réagi mais nous avons à chaque fois réagi c'est que psychologiquement nous avons une équipe qui est en place très bien merci beaucoup Charles on a également Bakambou qui a beaucoup c'est comme l'église j'allais seulement dire Amen la NTC face à la Zambie c'est une équipe qui s'est faite en football il faut voir comment est-ce que l'équipe attaque comment est-ce que l'équipe récupère comment est-ce que l'équipe fait circuler la balle est-ce que la RDC ne possédait pas la balle est-ce que la RDC ne conservait pas ne combinait pas ne s'est procurait pas là où je pose son idée sans doute c'est que la ligne offensive de la RDC ne marque pas beaucoup de buts je suis d'accord avec lui c'est d'accord trop de raté trop de raté exactement c'est sur le plan de la ligne offensive qui ne marque pas parce qu'on connait l'entraîneur est en train de respecter Bakamu parce que Dessef c'est un professionnel tu ne peux pas mettre Bakamu sur le banc et laisser la place à Maïele et à Simo Banza bien que Simo Banza est buteur mais Bakamu c'est un cadre mais c'est Bakamu qui n'aide pas aussi l'entraîneur à faire quelque chose de bien parce que l'entraîneur était obligé de le mettre seulement lors du troisième match donc dit que on essaie quand même rattrapé contre la Tanzanie Bakamu est finalement monté sur la pelouse il a un peu changé la physionomie même si vous n'êtes pas d'accord je le vois dans vos yeux le premier match ce que Bakamu ne faisait pas le travail il ne s'efforçait pas il ne s'efforçait pas même quand il faut tirer Bakamu reste sur derrière le dos des deux défenseurs comment vous allez vous remarquer c'est un problème or Fisto Maële faisait un travail physique remarquable mais quand Bakamu était entré il a fait des efforts physiques j'ai vu Bakamu décrocher quitter son poste arriver même au niveau du milieu terrain pour chercher le ballon c'est tout ce que demande à Bakamu il faisait ça à Villarreal il a pris conscience maintenant il faisait ça à Villarreal Bakamu de Villarreal était capable de venir même sur la ligne du milieu terrain récupérer là-bas à lui faire une course mais depuis que Bakamu est allé en Chine il est incapable de le faire mais je me pose la question si on retrouvait le Bakamu de Villarreal même s'il ne marque pas mais il est capable de faire une passe de marquer un but Bakamu fait une passe lors de la deuxième journée journée le Maroc que nous négligeons face à l'air laissé aujourd'hui le Maroc est demi-finaliste de la coupe du monde personne n'a négligé le Maroc non sur ce plateau on estime que le commune est égul je voulais dire le Maroc à ce que je sois je voulais dire quelque chose merci je vous ai parlé tantôt de la transition entre milieu de terrain et l'attaque pourquoi je dis que la RDC a monopolisé les ballons quand on a joué face à la Tanzanie c'est à dire qu'on a retrouvé les Kakuta qui a joué le rôle que le coach lui a donné et ça a permis le décalage qu'il a cité de Bakambo et Bakambo a été passeur décisif c'est à dire qu'aujourd'hui le rôle que Bakambo joue dans cette sélection c'est un rôle ingrat c'est à dire que Bakambo arrive il fatigue la défense il désoriente la défense adverse quand le talent par exemple Fiston Maëlle ou Benza entre il trouve déjà une défense bien fatiguée et il va finir on manque de lucidité à l'attaque mais cette image c'est ce que les gens ne voient pas dans Bakambo voilà pourquoi je parle d'un rôle ingrat dans la finition mais les gens ne voient pas les boulots que Bakambo fait avant que Fiston entre avant que Benza entre on veut qu'il soit beaucoup plus buteur comme nous avons décrié sous les réseaux sociaux et autres les gens ont demandé pardon à Bakambo pourquoi ? parce que les gens n'ont pas compris la physiologie l'idée principale du coach et le rôle que Bakambo jouait voilà pourquoi les gens demandent encore que Bakambo rentre Bakambo joue un très grand rôle aujourd'hui ce que nous déplorons c'est sous le plan offensif notre attaque est vraiment stérile pourquoi l'attaque est stérile je vous ai démontré sous le plan psychologique il y a une pression chez les jeunes les jeunes ont l'envie de bien faire les choses de montrer à la face du monde qu'ils ont du talent et cette pression les amène à être déconcentrés et on voit qu'ils ne sont pas du sud devant le but Bakambo c'est ce qu'on dit il est peut-être un manque de confiance c'est là où je peux le rejoindre un manque de confiance pourquoi ? c'est un fin buteur Bakambo est un buteur le rôle qu'il joue le rôle qu'il joue est tellement même dans son club Bakambo ne le marque plus c'est ce que je dis c'est bien plus que Bakambo est allé en Chine c'est ce que je dis c'est là où il y a une baisse dans le fonctionnement c'est ce que je dis psychologiquement comme c'est un cadre psychologiquement comme il ne marque pas sur le plan physique même sur le plan de son club il ne marque pas il est en manque de confiance personnelle est-ce que vous expliquez ce comportement de ne pas marquer c'est ça le problème mais c'est parce qu'il est en baisse des régimes non non il est respecté parce qu'il est cadre c'est un manque de confiance il est en baisse des régimes il faut faire le choix sur Mayeli Banda et Bakambo par rapport au joueur en forme on ne ferait pas le choix sur Bakambo parce que même un club tu parles de des profils différents aujourd'hui le presse de Pistole Mayeli n'est pas le cas parce que Bakambo c'est un cadre et Bakambo a fait parce qu'il y a trop de binationaux qui ont accepté de jouer au sein de l'équipe parce qu'ils étaient convaincus par Bakambo mais il faut comprendre que c'est le rôle le rôle qu'on joue maintenant sur terrain sur terrain Bakambo par rapport à son club par rapport à ce qu'il fait Bakambo ne mérite pas les terrains Decembre l'a reconnu il a tuté oui Bakambo Decembre a écrit il n'a pas dit Decembre a écrit il dit Bakambo a besoin de votre soutien par rapport au moins qu'il traverse il traverse un très mauvais moment en club et en sélection comment tu veux nier que Bakambo ne traverse pas les moments difficiles en club et en sélection il est en perte et en manque de confiance mais je reconnais le statut de cadre et j'ai dit que Decembre ne peut pas manquer du respect à Bakambo de le mettre sur le banc pour laisser la place à Maillet et de la faire non il en fait quand ? il en fait quand ? attends il en fait quand ? 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 pour ces matchs-là tu ne dois pas oublier que Karla Maillet avant d'aller en Égypte il a été en Tanzanie et que même si le plan psychologique c'est tout à fait normal que Karla Maillet au Maroc avec qui ? l'ancienne de Mazembé qui ? qui ? il a même en marqué il a marqué le but parce qu'on le connait donc c'était tout à fait normal pour affirmer pour affirmer et même par rapport au profit on va voir le profit de Maillet et de Bakambo parce que Maillet il est encore en Égypte s'il est titularisé c'est par rapport à votre approche je serai très content de suivre cette approche parce que Bakam Fisto Maillet est en Égypte on jouerait le jeu en forme aujourd'hui c'est Simon merci beaucoup le jeu en forme aujourd'hui nous avons un compte parce qu'après tu prends des profils c'est Simon est-ce qu'avec le jeu de Tanzanie tu as vu déjà des balles tu as vu des balles en profondeur alors Bakambo c'est des balles en profondeur alors que le coup de tête Maillet merci beaucoup donc le dispositif des sabres a été justifié merci messieurs le match demain Génie à bon paiement on salue il est à Ivan Reta on ne sait pas le point malheureusement il a beaucoup d'administration qui reste là-bas et alors on va dire un mot rapidement puisqu'on doit parler d'Inafout rapidement un mot sur le match de ce dimanche comment aborder l'Egypte pour se qualifier l'objectif c'est la qualification dans cette étape à élimination directe l'Egypte reste une grande nation de football mais là ils ont eu une star quand même qui les a menées lors de ses éliminatoires lors des éliminatoires enfin de vous Mohamed Salah voilà qui n'est pas là ça ne doit pas être bon il ne faut pas qu'on dise ça reste une équipe Mohamed Salah c'est un élément sur lequel s'appuie cette équipe mais qui n'est pas là mais attention ils n'ont pas que ce style de jeu qui s'appuie qui s'appuie sur Mohamed Salah ils sont capables de faire autre chose sans Mohamed Salah mais après nous avons aussi nous venons de parler de nos jeunes nous avons des jeunes qui font de très bons championnats chez eux nous avons notre chancel Bimba qui n'est pas de moindre nous avons le jeune Silas qui fait un très bon championnat avec son club nous avons aujourd'hui Samim Moutoussami que j'ai appris à respecter avec des sabres parce qu'après je dois les reconnaître moi je me disais toujours mais pourquoi pourquoi Samim nous avons des individualités et même là on a montré que sur le plan du collectif on sait jouer comme une équipe donc ce sera un match mois pour mois nous y allons 50-50 l'Egypte n'a pas été aussi flamboyant et nous nous ne l'avons pas non plus été mais nous avons montré quand même que nous sommes une équipe nous avons des individualités nous y partons 50-50 l'Egypte ça reste le nord d'un pays l'Egypte aussi mais sur le terrain nous serons à 11 aux 22 acteurs de jouer le jeu et pour moi j'aimerais assez que ce soit les Congolais qui puissent l'emporter ces matchs et qu'ils aient le mental qu'il faut et qu'ils suivent les consignes de l'entraîneur je pense que nous allons sortir le peine merci Charles vous voyez l'air de s'éliminer l'Egypte demain oui si nous sommes capables de respecter les principes des jeux c'est à dire que tactiquement il faut qu'on soit discipliné et que si Kakuta a joué le rôle qu'il a joué face à la Zambie et que si le coach essaie un peu de bousculer son schéma tactique pourquoi pas commencer avec des avant-centres parce qu'on a besoin d'une victoire pour le moment ce n'est plus les matchs de la face de Poulou un nul vous pouvez espérer maintenant là c'est une victoire parce qu'on a une attaque qui est jusque là pas qui est jusque là stérile selon moi je pense qu'il faut qu'on essaye même avec un schéma tactique de 4-2 c'est difficile avec des sabres il utilise la directive difficilement difficilement quelle est la meilleure c'est un bon c'est qualifié demain j'ai pensé aussi maintenant le dilemme avec le 4-4-2 il met qu'il avance il met Bakambo et Maële il peut mettre Banzai et Maële ça peut arriver vous mettez Banzai peut-être en deuxième période je suis plutôt d'accord avec des sabres avec les dispositifs qu'il utilise et sur terrain et sur le banc il a des bons joueurs oui sur ça qui laisse Silas Elia Banzai qu'attend pas sur le banc il commence avec son équipe là Silas c'est qu'attend pas sur le banc il commence avec son vous voyez le deuxième match de la RDC où on a marqué un but sur une passe d'Elia les buts qu'attend pas c'est-à-dire vous commencez un match on fatigue on fatigue on fatigue et on met une nouvelle énergie en seconde période ça c'est Mochke c'est ce qui réussit à la RDC c'est ce qui réussit à la RDC et on commence avec Bacam parce qu'au-delà de sa faute que je reconnais faible les noms de Bacam pèsent les noms de Bacam pèsent et il peut nous surprendre avec une passe lors des matchs la Zambie la Zambie c'est l'unique action que Bacam a fait faire cette passe il y avait plusieurs actions il avait raté même des buts c'est pour rire ça est maintenant correct allez-y quelle est la meilleure recette pour ce match la meilleure recette on commence avec une présence physique au niveau du milieu du terrain ok je pense maintenant la difficulté c'est entre Tchibola et Moutoussami Moutoussami est technique et un peu physique Tchibola ah mais dans cette équipe on ne peut pas on ne peut pas on ne peut pas laisser Moutoussami sur les mains impossible Moutoussami c'est c'est comme le ventilateur voilà je vois aussi que l'entraîneur a un problème qui le sait qui le met maintenant le profil de Kakuta il est seul vous avez un joueur qui vous joue c'est comme un milieu casseur type s'il y avait encore un autre Kakuta comme ça de l'équipe si Moutoussami il y avait aussi une autre qualité de Kakuta sur le plan de marquage ça allait être très bien mais qui nous laisse ce milieu du terrain bon je ne sais pas si Mette Piquel Mette Piquel qui laisse ça qui laisse l'équipe qui laisse l'équipe du départ l'équipe qui a commencé la compétition et maintenant après ne pas attendre 70e minute déjà à l'entrée de la seconde période si on est à 0-0 vous prenez vous lâchez Mette Piquel vous lâchez merci beaucoup Andy merci beaucoup Andy vous avez évoqué une chose très importante quand on a balancé Christian Bocquet en direct de la Côte d'Ivoire c'est à dire le sature de l'équipe nationale c'est que la plupart 90% ce sont des binationaux et dans l'entretemps c'est au niveau national on a ce problème de championnat le championnat de la ligne à foot qui est les thermomètres ou bien la vitrine de nos joueurs vous savez comment ça se passe on va parler de la ligne à foot tout à l'heure mais avant on va quand même placer un mot là-dessus parce qu'on fait allusion à notre équipe de chans quelle équipe de chans on va proposer l'année prochaine puisqu'on a que des binationaux jusqu'à là qui prestent au sein de l'eau par A et alors pour les A prime comment nous allons nous en sortir avec l'image que nous présente aujourd'hui la ligne à foot bon je voulais en profiter déjà parce qu'on en parle pour saluer quand même cette décision de la ligne à foot parce que si nous voulons avoir un championnat élevé nous voulons avoir des joueurs nous voulons avoir des équipes aguerries nous devons commencer par être sérieux coup de chapeau à la commission de gestion de la ligue nationale du football de la ligne à foot avec cette décision tombée hier qui malheureusement malheureusement met la dérink le mot de ma peinture devant ses responsabilités vous nous faites entrer directement dans ce sujet mais est-ce que c'est le seul problème aujourd'hui non ? le problème vous savez un championnat il se prépare madame vous n'allez pas tromper les supporters en leur disant cette saison nous allons gagner la coupe alors que vous n'avez pas fait un bon recrutement alors que vous savez que dans l'effectif le joueur qui doit vous jouer de façon globale d'abord la ligne à foot avant d'attaquer le darick le mot et ma peinture qui continue de pêcher administrativement et ça paye cash on parle d'abord de la ligne à foot globalement parce que c'est la vitrine du football au niveau du pays vous parlez de regardez la sélection la sélection des sabres oui quels sont les joueurs qui pressent au niveau de la ligne à foot là la faute c'est pas la faute la faute c'est pas la ligne à foot vous savez que par exemple la saison dernière le championnat n'est pas arrivé à sa fin c'est pas la faute à la ligne à foot justement il faut résoudre ce problème pour que les techniciens et les sélectionneurs arrivent à détecter aussi des joueurs au niveau du championnat national vous avez totalement raison et pour préparer l'équipe du charge c'est le problème de la formule aujourd'hui si on en est là à un championnat qui se joue à deux zones c'est parce qu'on a constaté qu'il y avait un problème financier donc le club était incapable de pouvoir se déplacer vous avez vu d'ailleurs on a commencé avec un léger retard parce qu'il y a des clubs qui estimaient que cette formule là ne convenait pas ils ne pouvaient pas se déplacer vous avez vécu aussi lors de ce championnat de cette phase ici qui vient de se terminer pour la plupart des équipes donc déjà comme il y a le match qui venait de se jouer et qui restait il y a des équipes qui ne sont pas déplacées parce qu'elles n'avaient pas le moyen de se déplacer beaucoup d'équipes et s'il faut souligner par exemple le cas de Manier Magno qui a eu à peu près 9 points de gagné au bureau parce que d'autres équipes étaient incapables de se déplacer vers là-bas non à ce moment là qu'est fait la ligne à foot parce qu'il y a une équipe qui est partie prendre l'inscription pour jouer au championnat national mais qui n'a pas de moyens pour se déplacer le problème c'est à ce niveau là voilà pourquoi nous devons envoyer des équipes qui soient financièrement fortes il n'y a que ça parce que la ligne à foot que voulez-vous que la ligne à foot puisse faire elle ne fait que le travail de l'administration la solution la question de Nathalie Yoko à sa place pas pour incriminer la ligne à foot mais pour trouver une solution pour sauver l'image oui voilà et le problème n'est pas la ligne à foot la ligne à foot n'est pas organisateur du championnat la ligne à foot organise au nom et pour le compte de la fédération tout à fait je pense au niveau de la fédération je l'ai dit chaque fois le conor est une exception un comité élu c'est la règle vous ne pouvez pas faire avec une exception parce que la politique du football national n'est pas gérée au niveau de la ligne à foot la question de la politique nationale est gérée techniquement au niveau de la fédération or le conor n'est pas venu pour régler cette question là le conor est venu avec la mission de vous organiser d'expédier les affaires courantes et vous laisser vos histoires là et c'est pourquoi s'il y a une question s'il y a une question cruciale du football congolais on monte toujours des commissions le conor n'est pas venu pour ça la solution il faudrait d'abord organiser les élections la solution il faudrait d'abord organiser les élections avoir un comité responsable qui va traiter de cette question on ne peut pas parler de cette question aujourd'hui avec le conor le conor peut ou ne pas ce n'est pas une obligation un comité responsable un comité responsable aujourd'hui la question était bien posée la lina soudre a pris une décision contre la reclame au-delà PMB bonne ou mauvaise maintenant deuxième partie de la question c'est le championnat qui boite parce que la lina soudre peut organiser si le niveau technique est faible c'est l'organisateur si le club ne soit pas récuté de bons joueurs si le club n'a pas de moyens si le club n'a pas de moyens ce n'est pas la question donc le problème les sanctions contre les sanctions contre DSMP contre DSMP sur l'affaire Miracalongi sur l'affaire Miracalongi sur l'affaire Miracalongi les joueurs étaient dans Renaissance il est parti dans DSMP au niveau de la fédération il faut qu'il y ait la note qui désengage le joueur chez Renaissance pour l'amener chez DSMP et ça ce n'est pas la responsabilité de la lina foot ou encore de la fédération c'est la responsabilité du club nous l'avons vu avec Vita nous l'avons vu avec des équipes nationales c'est comme ça que le club est sans clavier il ne va pas jouer les perfs quand un joueur en double affiliation c'est la responsabilité du club les secrétaires du club d'être en mesure de faire des demandes des renseignements avant chaque validation si vous faites ça c'est votre responsabilité mais je crois que la décision du côté de la lina foot elle est courageuse parce que prendre quand même cette décision c'est une bonne décision qui respecte la règle il faut le saluer c'est une décision courageuse mon thème est également frappé après l'incident du match du mercredi dernier contre la Svita Club le match a été interrompu à la 39e minute oui allez-y moi je peux parler je dirais que aujourd'hui la lina foot c'est quand même à féliciter en termes d'organisation parce que ce qu'on est en train de voir il y a quand même une progression il y a quand même du sérieux dans ce qu'ils sont en train de faire il faut les encourager dans les sanctions pour le football congolais aujourd'hui on a un problème des dirigeants les meilleurs dirigeants qui ont fait du football congolais c'est que le football congolais et aujourd'hui ils sont en train de partir petit à petit pour un grand pays on ne va pas rester sur les anciens dirigeants ce sont des humains Charles l'a soulevé mais maintenant c'est sous le plan financier où ça pose problème mais avec la politique sportive du pays si on peut nous amener quand même des sponsors pour des clubs ça peut aller très bien mais pour finir avec la situation du déringue le motemapembe tout ce qu'elle dit à Epilela ce n'est pas ça le problème le problème c'est le déringue le motemapembe qui a fait jouer un joueur qui n'existait pas dans les systèmes TMS mais c'est ce que j'ai dit non je dis tout ce qu'on est en train de parler je complète seulement je dis là on constate qu'il y a un joueur qui a joué pour le déringue le motemapembe mais il n'existe pas dans ces clubs donc les joueurs n'avaient pas reçu sa lettre de réconciliation pour quitter les clubs moins de bord je fais je finis en disant ceci c'est à dire lorsqu'il y a un match on a l'une de joueurs Miracalongi n'existe pas dans le déringue le motemapembe même si on peut dire que ça profite aux aigles du Congo qui vont jouer les playoffs les aigles du Congo et les aigles du Congo les aigles du Congo c'est la grâce de l'application de tests ça n'a rien à voir avec la situation du déringue le motemapembe alors le déringue doit le voir sur l'administration déjà le déringue toutes les équipes doivent revoir l'air les gangstères là on dit il faut souligner que le cas de Miracalongi a été dénoncé par Renaissance mais il y a 17 cas donc si on enlève le cas de Miracalongi c'est la partie visible de l'exbert oui il y a 16 joueurs qui ne méritent pas jouer pour un grand club comme le déringue de Montemapembe les joueurs ne connaissent plus le même problème même s'ils jouent le play down ils doivent compter sur les 10 joueurs qui sont reconnus pour jouer c'est ça c'est le problème alors l'exbert du play sur la planche merci beaucoup messieurs pour vos brillantes interventions vous voyez Arlette Boutella dans les couleurs on la salue merci à vous de nous avoir suivis de partout le prochain rendez-vous c'est pour le samedi on peut se lever number à car on à on on à on on on